donc bonjour mes chers étudiants on va entamer dans cette vidéo la série 2 l'exercice 1 de la série 2 pour l'université donc ici on a des relations entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées cartésiennes pour la première question représenté le point m ainsi que ses coordonnées dans les trois systèmes on va déranger les coordonnées cylindriques donc vous avez ici vous avez ici l'axe 2e ici y et ici vous avez le point m on m dans les coordonnées cartésiennes il est représenté par on m est égal à x i donc la composante suivant x et la composante suivant y plus y j plus z k donc pour ce qui concerne la vitesse la vitesse c'est quoi c'est ce qui demande la vitesse il faut présenter le point m ainsi que ses coordonnées dans les trois systèmes ensuite établir dans le système de coordonnées cartésiennes cilindriques les expressions de son vecteur position om en fonction des coordonnées de m la norme de vecteur position dans chacun de ces systèmes donc pour ce qui concerne la norme la norme en coordonnées cartésiennes c'est om je veux dire cylindriques je veux dire cylindriques ici vous avez y z x ici vous avez un euro on a une petite base locale ici vous avez euro ici vous avez un angle theta donc dans des bouquins vous avez ici la plupart des bouquins on a une petite base c'est quoi ça va dire c'est quoi c'est quoi donc vous avez om dans ce cas vous avez om OM est égale à O petit m plus M grand M. Avec OM, c'est la distance 0. Donc c'est Rho, Euro, Euro c'est le vecteur qui supporte avec OM, la distance OM, plus MM, plus la distance numéro A, par exemple H ou la Z. On a, on a, on a K, ou bien EK ou Z, on a, c'est bon, donc plus, on a distance C, H fois le vecteur, plus H fois K, c'est bon, on a bien ZK, qu'elle n'est pas Z, ZK, c'est bon. Donc, la norme de la coordonnée cylindrique OM est égale à racine de Rho au carré plus 0 au carré. Donc, pour les questions qui disent, par exemple, la norme de la vecteur position dans les coordonnées cartesiennes ou dans les coordonnées cylindriques, ils disent, comment est-ce que tu vois la camionette ou la la ? Pour le goûter, ce n'est pas P, ici on a Rho, c'est plus P ici, on a B coût de la vecteur, c'est gitu, on a C. Ici, on a X, on a Y, on a Rho. Pour l'ongle, Theta bin X sur Rho. Donc, cosinus Theta, à quoi est-ce que ? Cosinus Theta est égal à X sur Rho. Cosinus Theta est égal à Y sur Rho. Cela implique que X est égal à Rho cos Theta ou Y est égal à Rho sin Theta. Conjure-le-replaceur-le-na, on a OM. Donc, on a OM, on a les coordonnées cartésiennes OM. Est égal à racine de X carré, il y a Rho carré cos carré, Theta. Non, plus Rho carré sinis carré Theta plus Z carré. Qui est égal à racine de Rho carré facteur de cos carré Theta plus sinis carré Theta plus Z carré. Donc, il y a R, c'est 1. Pluton, on a le chier Rho, donc X de benarbo, mais c'est Theta. Oui, c'est ça. Donc, qui est égal à racine de O carré plus Z carré. Donc, nous avons les coordonnées cartésiennes. On va remplacer là X par Rho. Ça dit, il y a X carré. Ça dit, il y a Y carré. Donc, nous avons les coordonnées cartésiennes. Donc, il y a les coordonnées cylindriques. Donc, il y a le même résultat. Donc, la base ou bien le repère du système de coordonnées cylindriques ou bien cartésiennes. Le résultat du module OM, il est indépendant du système de coordonnées. Soit cartésiennes ou bien cylindriques, on a le même résultat. Il est unique dans tous les systèmes. C'est bon ? Donc, maintenant, qu'il voulait que ce soit la deuxième question. Établir en fonction des coordonnées de M la norme du vecteur position dans chacun du système. Exprimer les vecteurs unitaires de la base cylindrique en fonction des vecteurs unitaires IG. Donc, il y a E, Rho. E, 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 Rho. Il y a E, Rho. Le système de coordonnées cylindriques, oui, cylindriques en fonction des coordonnées cartésiennes. Il y a E, Rho. Pour E, E, Tenta en fonction de I, G et K. Le système de coordonnées cylindriques, oui, la Rho. Donc, le seul vecteur unitaire qui est le même dans les deux systèmes, c'est K. C'est bon ? Donc, le vecteur unitaire commun entre les deux systèmes cylindriques et cartésiens, c'est K. C'est bon ? Donc, ici, on va représenter. Ici, vous avez J. Ici, vous avez I. Et si vous avez Euro, vous avez ici un angle Theta. Et si vous avez E Theta. Donc, c'est normal que ces deux côtés sont perpendiculaires, ces deux vecteurs sont perpendiculaires, ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, cet angle, c'est le même. On dit que cet angle, c'est un angle à côté perpendiculaire. C'est un angle à côté perpendiculaire, donc c'est le côté de la vidéo, c'est un angle à côté. Parce qu'on a un angle à côté, on a une autre, c'est la première, c'est un angle à côté. Et ça, c'est un angle à côté. Et on va voir le tourne. Donc, les tournes sont un angle à côté. C'est bon ? Donc, quand vous regardez ce que vous voyez ici, Euro. Euro, comment est Euro ? Euro. il ya qu'on dirait la projection à la halle c'est hausse d'état ou bien c'est euro scalaire i suivant plus euro scalaire j suivant j on a affoublié euro scalaire c'est la norme de v fois la norme de v fois le cosinus entre u et v mais ici on a des vecteurs unitaires leur module c'est a donc euro le module de euro fois le module de i suivant i plus le module d'un euro fois le module tajji et sinon la coxinus coxinus tata on a le module de l'euro pour le module dj n'est une nature coxinus pi sur deux mois tata et le coxinus de pi sur deux mois tata c'est sinis tata c'est bon il n'a hâte et à radon sont deux ans complémentaires donc le coxinus de l'un est également sinis de l'autre donc le coxinus tada radicaux coxinus de pi sur deux mois tata qui est sinis tata donc sinis tata j donc euro est égal à radac1 radac1 et cos tata i plus radac1 radac1 plus sinis tata j de la même façon on démontre que e tata e tata est égal cosinus tata sur j d'ailleurs suivant moins i c'est possible sur deux c'est possible sur deux plus tata c'est moins sinis tata i le blâme à 3 par à ce qu'on n'ait qu'on m'en a n'ait qu'on moua i donc c'est moins sinis tata i donc il suffit seulement de savoir euro suivant la représentation de euro en fonction de i et de j et de déduire e tata il suffit de savoir euro pour déduire e tata donc on peut écrire sous la forme matricielle cette forme on peut écrire que euro euro e tata est égal cos tata sinis tata moins sinis tata donc la matrice de passage des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes et son déterminant c'est toujours déterminant bien cos tata sinis tata moins sinis tata cos sinis tata est égal le déterminant c'est cos carré tata moins sinis carré tata c'est à dire c'est 1 c'est cos carré tata plus sinis carré tata c'est 1 donc la matrice de passage du coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes son déterminant est toujours égale à donc pour exprimer les vecteurs calculer et calculer les dérivés des vecteurs euro et e tata par rapport à la langue polaire tata donc on va mettre ce bout d'avant des deux euros sur deux tata donc des deux euros sur deux tata il y a J et I EUR E TETA Ici vous avez TETA Et ici vous avez TETA Donc D2EUR Sur TETA En quoi est égal ? C'est 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 . C'est 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 E TETA E TETA D E TETA D $1010 plutôt. C'est110. La Prochance plus cér креп prince d'éros sur 10% sur 100. 2 euros et 0. D de E theta sur D theta, c'est moins d'euros, et ainsi de suite. Mais D de Euron sur D theta, il est différent de D de Euron sur D theta. Oui, parce que D de Euron sur D theta, D de Euron sur D theta, il y a D de Euron sur D theta, fois D theta sur D theta. D de Euron sur D theta, c'est D theta point, ou D de Euron sur D theta, il y a E theta. Donc D de Euron sur D theta est égal à theta point E theta. Il n'est pas égal, c'est différent de D de Euron sur D theta, c'est bon ? Donc pour l'application, D'application, on donne les coordonnées d'un point A, X est égal à 2. A, on a X est égal à 2, Y est égal à 1, Z est égal à 1. Écrire les vecteurs de position de A dans les trois systèmes. Donc X est égal à 1, Y est égal à 1, Z est égal à 1. Donc OM, on est égal à XI plus YJ plus ZK. Donc c'est 2I plus J plus 1 fois K, plus K. Pour la norme, OM, Il y a le modcit, t'égale racine de 2 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Qui est égal à racine de 4 plus 1 plus 1, c'est racine de 6. Je n'appelle les coordonnées cylindriques. Pour les coordonnées cylindriques, OM, c'est égal à la race c'est égal à l'eau au revoir plus z k avec roux c'est égal à la racine de x carré c'est y carré d'innakensé nana y nana x nana roux donc naya roux carré c'est l'hypothéniste est égal à x carré plus y carré au carré gale x carré plus y carré donc roux est égal à racine de x carré plus y carré de la racine de 2 au carré plus 1 au carré qui est égal à la racine de k plus 1 5 c'est bon donc om om est égal est égal à roux euro c'est racine de 5 euro plus z k plus k donc pour ce qui concerne le module om dans les coordonnées cylindriques est égal à racine de racine de 5 au carré plus 1 au carré qui est égal à la racine de 5 plus 1 est égal à la racine de 6 donc qui est le même résultat donc le système de coordonnées ne change pas le résultat du modèle c'est bon deuxième application on dans les coordonnées cylindriques et des fois roux est égal à 5 c'est pas la façon de gris est égal à deux donc roux est égal à 5 donc roux est égal à 5 donc roux est égal à 7 ce qui est égal à 3 donc la x est égale à rô cos theta y est égale à rô sin theta z est égale à z c'est bon donc pour trouver x, x est égale à rô cos theta donc x est égale à 5 cos theta 60 ou y est égale à 5 sinis 60 donc cos 60 donc ici vous avez 30, ici vous avez 60 c'est de 3 sur 2 30, 60 donc c'est 1 demi cos theta z est égale à 1 demi donc x est égale à 5 demi ou y est égale le cos c sinis 60 est égale à racine de 3 sur 2 y est égale à racine de 3 sur 2 fois 5 donc 5 racine de 3 sur 2 c'est bon 5 racine de 3 sur 2 on a dit y a y c'est bon donc pour ce qui concerne om, om dans les cordons des cartes z on est égale à x i c'est 5 demi plus y j plus 5 racine de 3 sur 2 j plus 2 k z est égale à 2 c'est bon pour la norme om via le module om est égale à racine de 5 demi au carré plus 5 racine de 3 sur 2 au carré plus 2 au carré qui est égale à racine de 25 sur 4 plus 25 racine de 3 sur 4 plus 4 donc c'est pas je vais vous donner le résultat le résultat c'est pour ne pas perdre du temps le résultat c le résultat c'est pour ne pas perdre du temps le résultat c'est racine de le résultat c'est de 29 Si vous avez 5, 25 x 3 Donc on peut faire le calcul, je vais vous donner au look tout ça fait Donc c'est racine de 29 Maintenant que vous avez vu ici, il y a les commentaires Vous me le signaler dans les commentaires Donc pour les coordonnées cylindriques en M C'est égal à Rho plus ZK Qui est égal à Rho, c'est 5 5 euros Plus Z, je vais vous donner Z ZZ ZC ZC2 ZC2 plus 2 Donc c'est 5 euros plus 2K Donc la norme en M est égale à racine de 25 plus 4 Qui est égale à racine de 29 On peut développer ça Si moi je peux développer ça Maintenant t'atteins à 25 plus 25 x 3 L'unier de t'atteins à 25 x 4 25 x 4 25 x 3 C'est 25 x 4 Sur 4 Plus 4 4 avec 4 C'est une racine de 25 plus 4 Qui est égale à racine de 29 Donc c'est le même résultat C'est bon Donc je pense que je vais Je vais m'arrêter ici Il reste Donc je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo Donc si Il a ajouté N'oubliez pas de la liker De la partager avec vos amis Et n'oubliez pas Les commentaires Dans la chaîne C'est bon Donc à la prochaine Et merci